Comment se fait-il le bus qui a pris 2 milliards de caméras de surveillance et bizarrement la zone qui n'a pas de caméras de surveillance, c'est une zone qui a attaqué. Mais est-ce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de caméras de surveillance ? C'est aussi une question. Mais je pense que vraiment, ce qui est le plus important, c'est que les Sénégalais ont l'occasion de ne pas insulter les intelligences des Sénégalais. Il n'y a pas de caméras de surveillance. Nous ne sommes pas des enquêteurs, on n'essaie pas de faire le travail à leur place. Mais après ce tour de table, il y a plus de questions que de réponses. Il y a également des questions qui disent que si vous avez vu des terroristes, si vous avez vu des blessés, ils ne vont pas aller à l'hôpital. Ils vont te garder à l'hôpital ou ils ne vont pas aller à l'entendre au moins. Mais là, ce que tu as dit au médecin, c'est qu'ils ont été blessés et qu'ils ont fait 2 heures de temps. Est-ce qu'il y a également un peu d'autres doutes sur le Sénégalais ? Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut le laisser à l'hôpital. Il faut lire un peu les prises à charge des attentats terroristes pour qu'on regarde sur Google tout de suite. Le laisser à l'hôpital, c'est la première chose qu'on doit instaurer. C'est une cellule de prise à charge psychologique. La première chose, Amatara a bien fait de rappeler qu'effectivement, le périmètre du crime, le lieu du crime, n'a pas été sanctuarisé. Sanctuarisé, c'est-à-dire qu'on le fait comme quelqu'un ne veut pas. Parce que aujourd'hui, c'est le problème, c'est très léger que le ministre Bignou, le chauffeur du cocktail Molotov, c'est un cocktail Molotov. Qu'est-ce qui nous dit que ce n'était pas un gaz ? Tu sais que la division va continuer. Il va continuer de diviser. Il va continuer de diviser. Peut-être que tout le monde était et qu'il peut les infecter. Parce que le chauffeur lui dit que c'est une flamme. Oui. C'est une flamme. Tu sais qu'une personne, tu peux regarder la flamme. C'est une flamme. Mais est-ce que cette flamme, c'est ça la grande question ? Question. Donc aujourd'hui, si on a un produit toxique, il va continuer de diviser. C'est-à-dire que tout le monde était. Il ne s'est pas en train de dire. C'est-à-dire que je me dis toujours sur question. Mais, ça va. Le drame, le malheur avec le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom. C'est que dans l'histoire du Sénégal, c'est le seul ministre de l'Intérieur opérationnel. Ça veut dire que... C'est qu'il a travaillé avec Al-Kati. C'est qu'il a travaillé avec l'OPJI. C'est qu'il a travaillé avec le ministre de l'Intérieur. Et quelque part même, des fois, il a travaillé avec le magistrat. Il a souvent l'habitude de le rappeler. Quand on a travaillé, il a travaillé à l'OF. Il a travaillé à l'OF. Il a travaillé à l'OF. Il a travaillé au Cône-Baye Falle. Il n'est pas le procureur de la République. Nous sommes dans un pays de droit. Il a dit que c'est le tronc. Il n'est pas le rôle. Il n'est pas le procureur de la République. guinne voir timburu qui dé à les causes de procureur bala mordi qui dé à cause de ces d'annacar lignan certificat de genre de mode au médecin d'aff mais mon communiqué mounais qu'il a fait moins que tu es un gorge à l'aise au bateau et l'aise au bateau qu'elle est le cas que le tueur que mes fans d'un côté un parc à l'aise à l'aise à l'aise des centenaire berger également il a fait un communiqué pour dire pour dire qu'elle est-ce que vous n'êtes pas encore plus dangereux je veux dire ils gardent les habitudes d'un magistrat oui mais c'est ça qui est dangereux parce que vous n'êtes qu'à cette station du ministère de l'intérieur de la place washington d'un magistrat il doit respecter la présomption d'une sens mais bien sûr c'est là c'est là où il devient un danger pour tous les citoyens parce que beaucoup les gestions comme je dis parce qu'il n'y on peut dire que quelqu'un est incompétent mais depuis les événements d'adissa on voit chez le ministre de l'intérieur un développement permanent de carences successives c'est des carences parce que quand même qu'il y avait un terrorisme il ya le boune kodoum sénégal alors yal n'y a le monde parce que ça c'est ce que je dis c'est un cinéma sans pellicule qu'il n'est pas matin l'ignore si c'était sérieux si c'était sérieux avant même que le ministre de l'intérieur d'union le procureur n'aura n'aura ni ta haute mais t'es comme une voie sanctuarise éco détourner contourner cette circulation bi police scientifique n'y ou ni gelé des trucs moi de baïlac car amourner chauffeur amourner receveur mais un bus boucher ça n'est qu'un cocktail molotov le receveur mou l'un des hommes de la calcine mais le réserveur devait être calme seulement en fome n'est que les femmes se sont qu'un avoue sec vous ne l'aura pas ni galin gêné du monde le coctel molotov d'aradio tko cheveu dix ans le voyant parce que nous sommes des nous sommes des communicants nous nous analysons l'image quand je vois le chauffeur parle j'ai regardé son visage il avait l'air placide il faudrait quelqu'un qui a l'impression que il est heureux de parler quoi alors que dans son bus il y a deux morts et sept blessés mais non il était à l'aise c'est quelqu'un au moins qui avait l'air placide et que maintenant il ne peut pas dire mais ce que je dis aujourd'hui c'est certainement dans ce public ce qu'on cherche 48 heures, 112 heures après l'arrestation de leur principal opposant on succède ou bien on se fait succéder des événements tragiques et parmi lesquels on parle de non attend le terrorisme c'est quoi ? non non pas tout mais qu'on respecte les sénégalais vous savez si vous regardez l'imagine l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, Libye l'Igé, le Burkina Faso on te montre des restes des tanks que tu as fait si tu n'as pas entendu Moustapha, je vous l'ai dit, le peuple, si tu es venu, tu sens le deuil national. Mais si tu es venu, quel rassemblement ? Regarde, moi, je suis venu, comme d'habitude, moi, je prends le carapide. Regarde, je ne pense pas que c'est parce que c'est du cinéma sans pédouf. Vous le connaissez de la vie, non ? Non, mais quand même, quand même. Alors, pape, pape, aillez-vous ? Aillez-vous, aillez-vous d'ailleurs le pape, ça ? Non, 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 ça dit, je disais, malheureusement, moi, j'aurais, si j'ai conseillé Antoine, je l'ai dit, je vais faire sienne de feu djiboka, ce qu'il lui a dit. Du haut de la place Washington, il a dit que je survole le Sénégal. Il voit tout. Si je voulais faire casser la République, je vais casser la République. C'est-à-dire, pour te dire, donnez-vous le ministre de l'Intérieur, moi, madame, le ministre de l'Intérieur ne doit pas aller dans les détails. Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. que Antoine Félix Diom cherche encore à faire peur aux Sénégalais. Parce que si vous regardez depuis 2021, c'est très important. Le ministre de l'Intérieur est là-dessus. Depuis 2012, le président Macky Sall n'est pas là-dessus. Il n'y a qu'un qui a été à voir les Sénégalais dans le blanc des yeux les traités de terrorisme. Il n'y en a pas. Ou de force occulte. Il n'y en a pas. Mais il a franchi le rubicon. Depuis 2021. Mais maintenant, l'affaire est graduée. Il s'est battu. Il n'y en a pas. M. Mbodi l'a dit tantôt la modification de la loi 65-60 qui est là-bas. Si les partis politiques ne font pas attention un à un, ils traient de terrorisme et ils dissoutent ce parti. Effectivement, il a raison. Donc, aujourd'hui, nous regardons ce qui est possible. Dans ce territoire, ils ne sont pas sénégalais. On nous parle d'un bus incendier. Et automatiquement, on convoque le terrorisme. Automatiquement, on fait pointer le regard où il n'y a pas assez. Je suis venu. Alors, Amina Djen. Alors, les Sénégalais sont tous d'accord autour de cette table. Et je sais que les gens qui ont pensé c'est un acte grave. Et nous l'avons tout de suite. Que comprendrais-tu alors doutes que vous connaissez que les Sénégalais ont beaucoup d'émettre parce que si vous entendez ce qu'on parle ici, l'impression que les Sénégalais ont un problème pour convaincre qu'ils sont là-bas. Pour toi, comment explique-tu ces doutes-là? Vous savez, l'état qui est au peuple qui a fait longtemps. Donc, c'est ce qui est très important. Donc, c'est le 4e état. C'est le 4e état. C'est le 4e état.